Bonsoir à tous, c'est bienvenu dans tout ce pas bon ! Merci les chéries d'être avec nous, bien sûr on a une très grosse pensée pour tous les Belges qui nous regardent, on leur fait d'énormes bisous, on est avec eux à fond, voilà on sait qu'on a plein de Belges qui nous regardent tous les soirs, on va essayer de se changer un petit peu les idées ce soir dans Touche pas à mon poste. Il y a quelques secondes, la tour Eiffel s'est habillée aux couleurs du drapeau belge, la voilà, donc elle s'est allumée, elle va rester comme ça toute la soirée. Les députés de tous bords et le gouvernement recueillis dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale pour une minute de silence. De même que l'ensemble des sénateurs au palais du Luxembourg. Voici l'hommage des parlementaires français aux victimes du double attentat bruxellois. Je vous remercie. Mais l'Europe c'est aussi des députés provoques comme lui, Corwin Mika, il est polonais, député européen d'extrême droite, réaction juste après la minute de silence. Démocratium Pogazam, I strongly object, it is making a great honor to the terrorists because in the same hour at least 12 persons died in the road accidents and I don't think that these victims are... Et trois jours après l'arrestation de ce fou furieux d'Abdeslam qui n'est pas d'ailleurs le cerveau, puisque à mon avis du cerveau il n'en a pas beaucoup quand on parle de cerveau de ces... C'est un terme à pas employer pour les taux de terrorisme. C'est un terme qu'on ne peut pas effectivement utiliser pour ces abrutis. Là, voilà, ça y est, nos lâchetés sont là, nos facilités, l'appel au communautarisme, à l'essentialisme, nous le récoltons aujourd'hui. Ouais, c'est à la responsabilité qu'il faut... La responsabilité politique, donc elle est politique en France et en Belgique. Et donc je porte ma part, je la mets pas sur les épaules d'autres. C'est que quand on a l'honneur de porter un grand nom, moi j'ai l'honneur de porter un grand nom, je suis pas du tout pris dans vos considérations, sois-moi toutes fallacieuses, et tout votre folklore. Moi ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est quand on a l'honneur de porter un grand nom, il faut se battre pour quelque chose de grand. Moi aujourd'hui, j'essaie de construire l'Europe, j'essaie de regarder les gens qui sont pauvres. Mon grand-père, il m'a dit quelque chose, il m'a dit, si tu te reconnais comme portant un grand nom, il faut faire deux choses, il faut servir l'église et servir les pauvres. Moi j'ai choisi de servir les pauvres. Moi aujourd'hui, je défends les gens du voyage, et aujourd'hui j'ai envie de me battre, parce que la France, elle a tant ça. Regardez quand on regarde la situation politique aujourd'hui, regardez quand on regarde le peuple aujourd'hui. Vous êtes le peuple de France, il faut que vous vous teniez digne. Le président américain, humilié en direct, ils essaient tous les deux de se choper. Castro monte la main d'Obama, qui ne réalise pas ce qu'il se passe, et se retrouve avec une main molle qui pendouille dans le vide. C'est à ce moment précis qu'Obama a dû réaliser que ce voyage à Cuba était peut-être une mauvaise idée. La question à 50 000 euros, c'est l'avant-dernière question. La question 9. Quelle déesse romaine était honorée par un feu perpétuel ? Est-ce la déesse Pipi ? La déesse Kaka ? La déesse Popo ? La déesse Zizi ? La déesse Popo ? La déesse Zizi ? La déesse Popo ? La déesse Zizi ? Oui, c'est un peu. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Regardez, pour faire la promotion de leur balle du 14 juillet, ce sont les sapeurs-pompiers de Nuit-Saint-Georges en Côte d'Or qui ont tourné ce clip. Ah, c'est excellent. Ils ont appris à danser la Zumba. Regardez, comme ils sont bons nos paupiers de Nuit-Saint-Georges. Ah, c'est excellent. Très bonne idée. Et puis, c'est pas évident parce que c'est très lourd. Attends ! Et les garçons avec des jeans moulants, c'est super sexy ? Oui. Vous les trouvez comment ? Ah, mais ça, c'est très vulgaire. Ah oui, non. On est très vulgaire. Ah oui. Oui, c'est vrai. Déjà, un homme, pour moi, c'est pas sexy. C'est rien de sexy. Ah bon ? Une femme est sexy. La compta, vous êtes lesbienne ? Non, pas du tout. Bon, pas du tout. Mais un homme n'est pas sexy. Des pensées pour ne pas vivre à genoux. Paris, ta sœur qui t'aime. Déploie ses ailes et vole vers vous. Paris, Bruxelles, unis. Envers et contre tout. Bruxelles, ma belle. Un bébé chinois né avec le cœur hors du thorax. Vous allez voir cette image. On voit son cœur battre avec pour seule protection une fine couche de peau. C'est une malformation rarissime. La pentalogie de Cantrell qui touche une naissance sur 182 000. Pentalogie signifie qu'il y a cinq malformations différentes. La plus visible, c'est donc cette migration du cœur en dehors de la cage thoracique. Mais il y a également des anomalies au niveau de la paroi abdominale, du sternum et du diaphragme. On est sur une émission qui est de grande écoute. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est fallacieux. Il faut défendre les pauvres. Regardez aujourd'hui, je vais dire un truc tout simple. Regardez tous ces politiques qui se parlent des vertus de l'humanisme, qui sont la télévision, qui donnent des leçons de bon sens à tout le monde. Moi, j'ai eu la chance de recevoir une éducation. Cette éducation, elle me pousse à servir les gens qui sont pauvres. Elle me pousse à servir les gens qui sont exclus. Parce que c'est ça la noblesse. Il y en a un qui est de gauche en France, il est d'autre. Évelyne Thomas, c'est important. La noblesse, c'est servir les autres. C'est servir les pauvres. C'est respecter les gens qui sont dans la rue. C'est quand il y a des gens qui dorment dans la rue, c'est enlever les mains de ses poches et les regarder pour les faire exister. L'avantage d'avoir le genre de famille, c'est que t'as rien à vomir. Il rend rien du tout, là.